Ce n'est pas une ovation, mais les applaudissements sont chaleureux pour saluer la campagne de Cyril Girardot. Le candidat NUP et ses soutiens y ont cru jusqu'au bout. On est en tête sur tout le canton de Ribérac. La triangulaire s'annonçait ouverte et si le RN s'est rapidement retrouvé un peu en retrait, les deux autres candidats enchaînaient à tour de rôle les résultats négatifs ou positifs. Finalement, Cyril Girardot est distancé de deux points. Monsieur Kubertafond était le député sortant. Clairement, le fait qu'on soit à nouveau à trois candidats sur le second tour n'a pas joué en notre faveur. Dans tous les cas, la chose qui est à retenir, c'est que non seulement la première chose, c'est qu'on a réussi à réunir pour une première fois une nouvelle union populaire, c'est-à-dire une union de toute la gauche et des écologistes. Et surtout, ce qui est à retenir, c'est que la Macronie se prend une claque. Dans ce chamboule-tout périgourdin, Jean-Pierre Kubertafond est finalement le seul député sortant du département réélu. Mais hier soir en préfecture, il n'avait pas l'humeur triomphante. Quand je vois les résultats nationaux de Marine Le Pen et quand je vois aussi les résultats de la Dordogne, je ne peux pas exprimer une grande joie. Je suis satisfait pour mon élection, bien sûr, mais je prends conscience de la responsabilité qu'il y a sur mes épaules. Plus souriante, malgré sa troisième position, la candidatairaine Florence Joubert. Je suis très heureuse du résultat. Je ne pensais pas du tout gagner, donc je ne suis pas déçue. C'est une progression, bien sûr, continue. Pour nous, c'est une victoire. Dans cinq ans, nous y serons. La référente départementale du Rassemblement national a salué aussi la première élection d'un député de son parti en Dordogne.